Le 16e établissement de l'univers bancaire du Burkina Faso est désormais opérationnel. La banque postale du Burkina Faso, le chef de l'état, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé ce matin à son ouverture officielle dans le quartier Kouloubam où se trouvait exactement anciennement la caisse générale de péréquation de Simon Compaoré et la caisse de dépôt et consignation de Paul Kaba Thiebam. Détail dans un instant. Une nuit atypique de Koudbou et Université Norbert Zongo, c'est désormais même combat porté et promouvoir la culture. Cette année, le colloque va discuter du foncier. Les organisateurs dont Koudbou Kuala, l'organisateur en chef, ont annoncé la 29e édition au cours d'une conférence de presse tenue à Ouagadougou. Ce week-end, nous en parlons aussi dans les moindres détails dans un instant avec Daouda Yameogou. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Un nouveau visage à l'antenne. Ce sera une exception aujourd'hui. Nous vous remercions d'être avec nous. Nous commençons avec ce nouveau établissement bancaire qui est dans la place. Il s'agit de la banque postale du Burkina Faso. Lancée ce matin par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, il s'agit du banque de la poste du Burkina Faso, que vous connaissez bien, mais qui va désormais évoluer à proximité des populations pour rendre des services bancaires de proximité, notamment aux jeunes et aux femmes. C'est ce que nous dit Fatih Sankara. Deux mois après le lancement de la banque du Trésor, l'État Burkina Bé lance une autre institution bancaire. Il s'agit de la banque postale du Burkina Faso. Elle porte à 16 le nombre d'institutions bancaires au Burkina. Avec un capital de 15 milliards de francs CFA, la banque postale du Burkina offre une gamme complète de services bancaires. La banque postale du Burkina Faso a été portée sur les fonds Batissimo il y a de cela un an déjà. Elle est le fruit de la ferme volonté des dirigeants de la poste Burkina Faso depuis des décennies de poursuivre la fialisation de l'entreprise à travers des offres de produits et services adaptés aux besoins de la clientèle. Nous saluons votre engagement personnel et celui de votre gouvernement qui ont permis la réalisation de ce projet initié depuis 1988 et dont l'inauguration se fait aujourd'hui sous votre leadership. Ce projet, il nous réunit aujourd'hui, est le fruit d'un effort collectif guidé par une conviction forte, celle de rendre les services bancaires proches des citoyens où qu'ils se trouvent. Cette nouvelle institution financière se veut inclusive et accessible à tous les Burkina Bé. L'objectif est d'accroître de façon qualitative le taux de bancarisation au Burkina. Avec cette banque, nous ambitionnons de faire en sorte que toutes les couches sociales du Burkina puissent bénéficier du financement pour réaliser des projets. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont réalisées qui ont besoin d'accompagnement. Et donc, la banque postale du Burkina, avec les autres banques, contribueront véritablement à accompagner ces initiatives et à renforcer davantage l'inclusion financière. C'est une banque qui devrait être à l'écoute de toute la clientèle, les grandes entreprises, mais aussi les petites et les moyennes, les secteurs informels et également la diaspora, pour faire en sorte que les ressources puissent être véritablement canalisées pour réaliser des projets importants au profit du Burkina. Donc, j'invite toute la population à faire de cette banque sa banque. En attendant son implantation sous toute l'étendue du territoire national, la banque postale du Burkina dispose de deux sites à Ouagadougou. Le siège est à Koulouba et l'agence principale à Ouagadougouine. La poste Burkina détient 51% des actions de la nouvelle institution bancaire. Nous allons dans le centre-sud où, à Zourmakita, précisément, les jeunes de la veille citoyenne ont désormais leur rond-point, rond-point inauguré ce week-end, dans cette zone qui est attachée à la fois à la transition à son président, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont les précisions-là de Ahmed Joël Kompahoré. Après le village de Kiba, c'est au tour du village de Zourmakita, dans la commune de Gombousgou, région du centre-sud, de recevoir son rond-point de veille citoyenne. Le rond-point baptisé Naba Kiba est inauguré ce jour par les responsables du mouvement AUS Lagamta Abzama. La veille citoyenne a créé le nombre de capitaines Ibrahim Traoré. Ils disent « Mais pourquoi pas multiplier ? » Comme nous, on a appris ça, ils disent « Bon, ok, le centre-sud, c'est notre village. C'est bien vrai que ceux qui sont en Ouagadougouine, il y en a plein qui connaissent ce que c'est, le veille citoyenne. Mais ceux qui sont un peu reculés, ceux qui sont un peu reculés, ne savent pas tellement ce que c'est le veille citoyenne. Voilà pourquoi, nous, on a profité pour donner ce nouveau village qu'on appelle le centre-sud, « Engazer la végétale ». Pour le chef de Zourmakita, Naba Boulga, ce rond-point vient à Point-Noumi. Il invite donc les jeunes de sa localité à plus de cohésion pour accompagner le gouvernement. Toute une jeunesse qui prend conscience de son rôle dans la souveraineté nationale, c'est très important. Une jeunesse qui prend conscience de son rôle dans l'avenir de son pays, c'est très important. Une jeunesse qui comprend que seule l'unité, la solidarité font sa force, c'est très important. Donc, j'ai toutes les raisons d'être convenu ce matin. L'appel à la jeunesse, c'est être unis, croiter sur soi, parce que comme le professeur Joseph Kizerbo l'a dit, on ne développe pas, on se développe. Zourmakita est l'un des 29 villages de la commune de Gombousgou. Le PDS de la commune salue l'initiative de l'AES Lagamta Abzama. Je pense que l'initiative est bonne parce que ça rentre dans le cadre de la veille citoyenne. Au regard aussi de la situation que notre pays traverse, ces initiatives-là attendent aussi à amener la population à adhérer à la vision des plus hautes autorités de notre pays. Donc, ces ronds-points-là vont permettre des jet points pour assurer la veille citoyenne. Donc, mon message, c'est d'amener la population à s'inscrire dans cette même vision-là que le président et le capitaine Ibrahim Traoré est en train de tracer pour le bonheur du peuple Bukinabien. Le rond-point de veille citoyenne du village de Zourmakita est le 93e rond-point du mouvement AES Lagamta Abzama. Après la région du centre-sud, le cap sera mis sur la région du centre-nord dans les jours à venir. Dans la même veine, l'Alliance des femmes des États du Sahel AFES-Burkina Fassoum a mobilisé ses membres ce week-end à la place de la nation de Ouagadougou objectif lancer un message aux femmes, un message de mobilisation et un message d'engagement autour de la transition pour la reconquête des territoires et pour le développement des trois États que sont le Mali, le Burkina Fassou et le Niger sur place. Ruben Wilson Okodio qui a suivi l'événement a tendu son micro à la présidente de l'AFES-Burkina Fassou. Vraiment, c'est une interpellation à tout Burkinabé et notamment à nos soeurs de s'engager davantage dans la lutte. Nous avons un défi qu'il faut relever. Alors, l'heure n'est pas à la division. Nous appelons tous les Burkinabés à l'union parce que notre pays est vraiment sacré. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Les mamans de l'AES sont très fières de nos autorités, de nos enfants, à commencer par le capitaine Ibrahim Traoré et le commandant Yabré Oumar et toutes les autorités. Nous disons bravo et nous tirons nos chapeaux à nos FDS, les VDP. C'est des gens qui ne ménagent aucun niveau quant à ramener la paix dans notre cher pays. Alors, nous voulons également lancer un appel à tous ces valets locaux, à tous ces impérialistes que nous en avons marre de leur provocation. Plus jamais le Burkinabé ne recrira face à un ennemi. Nous n'allons pas plier face à eux, bien au contraire. Nous allons faire briller très haut le flambeau du Burkina Faso. À partir de maintenant, nous resterons toujours unis. Nous serons plus soudés que jamais pour remporter la victoire face à cette adversité. Il faut désormais compter dans l'univers des organisations de la société civile au Burkina Faso avec l'association Souvenement pour la Paix, un regroupement de commerçants qui entendent jouer un double rôle dans la société, à la fois promouvoir la paix et promouvoir le développement socio-économique du Burkina Faso. La rencontre du lancement officiel des activités a eu lieu le week-end écoulé au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Aiguengane en présence de Yacouba Kiemtori. Cette nouvelle association, dénommée Association Souvenement pour la Paix, veut révolutionner le secteur économique au Burkina Faso. Composée essentiellement d'acteurs économiques des marchés et yards, elle se donne pour mission de travailler à rassembler les commerçants pour booster l'économie dans le nouveau contexte de crise sécuritaire. Face à notre situation actuelle, je pense que nous qui sommes des commerçants, comme vous entendez, l'association Souvenement pour la Paix, nous oeuvrons en sorte à réunir tous les commerçants, les acteurs économiques face à cette situation. C'est pourquoi nous avons eu pour thème « Défi économique, place et rôle de tous les acteurs » pour notre souveraineté économique. C'est à ce sens que nous avons démontré à travers le dire ici, dans la salle de nos travaux, ce que nous allons entamer pour essayer de booster notre économie. Qui dit la guerre, on doit le vaincre partout et sur tous les moyens. Notre souveraineté a accompagné le président actuel à oeuvrer pour que nous soyons réellement autonomes, notre autonomie économique. Conscient du rôle de l'économie dans le développement du Burkina Faso, l'association Souvenement pour la Paix s'engage à octroyer des prêts aux commerçants. Et pour réussir à cette mission, elle signe un partenariat avec la société d'accompagnement et de financement de l'entreprise Safine S.A. Les activités qui seront menées seront d'octroyer des prêts aux commerçants pour qu'ils puissent les utiliser et rembourser. Parce qu'on a eu une convention avec une banque Safine que nous jetons un clin d'œil au passage, qui a accepté d'accompagner l'association, afin que nous puissions accompagner aussi nos membres, ceux de l'association. Le nouveau-né des associations marque également son soutien aux actions du gouvernement. Elle invite les commerçants des marchés et Yard à maintenir la veille citoyenne et à dénoncer les cas suspects. À la cérémonie du lancement des activités, le représentant du ministre en charge de la sécurité, Naba Saga, salue la vision des commerçants. Vous avez pris l'engagement pour faire de vastes campagnes de sensibilisation pour l'implication de tous dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement, en acceptant d'être à vos côtés, voudrait, au-delà du simple soutien, traduire sa profonde reconnaissance à ces milliers de femmes et hommes qui se battent dans les marchés Yard pour que se renforce notre économie. L'association Sougou Noma pour la paix appelle les commerçants du Burkina Faso à toujours contribuer à l'effort de paix. Et pour joindre l'acte à la parole, elle a mobilisé sur place plus d'un million de francs CIFA. Sans poche de sang mobilisé au marché Zavre d'Aga de Ouagadougou, le week-end écoulé, il s'agit d'une initiative de don de sang de l'union des associations des commerçants des marchés Yard du Burkina Faso, une activité annuelle qui s'est déroulée cette année encore avec l'accompagnement de plusieurs acteurs soutenant à la fois la transition et le développement socio-économique du Burkina Faso. Doulaye Ayakinda a suivi. Ils étaient nombreux, les commerçants, à répondre à l'appel de l'union nationale des associations des commerçants des marchés Yard à l'occasion de cette sixième édition du don de sang. Ils estiment que donner son sang, c'est manifester son patriotisme envers son pays. Nous nous sommes là aujourd'hui pour donner le sang parce que donner le sang, c'est donner la vie. Donc nous nous sommes mobilisés, à peu près 21 personnes pour faire ça. Ça nous fait plaisir de faire ça. Nous nous sommes FDS dans une autre manière. Voilà, donner le sang vraiment, c'est bon. Le don de sang répond aux besoins du moment, expliquent les organisateurs. C'est un acte patriotique. Nous savons que nos VDP, nos FDS, les personnes déplacées, aujourd'hui, ils sont confrontés à des difficultés de sang. Voilà pourquoi les six ans de nous, c'est organisé que chaque année, on va donner le sang pour pouvoir saoudre les malades. Parce que ce n'est pas être forcément au niveau du front que tu peux les aider. Tu peux être là où tu es et tu fais un acte patriotisme pour les aider. Nous allons encore rentrer dans les marchés Yard pour s'organiser, à nettoyer nos marchés, pour que ça soit propre. L'union a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs de ses partenaires, dont le ministère du Commerce. Cette initiative est très noble, et nous, au nom de monsieur le ministre du Commerce, nous voulons dire que cette cérémonie est un acte patriotique. Nous nous engageons, effectivement, à travers le ministère du Commerce, à accompagner ce genre d'action. Cela doit appeler tout le monde. D'abord ceux qui sont organisés en association, en union, en fédération, et individuellement, nous devrions emboîter l'exemple de l'union nationale des commerçants des marchés Yard du Burkina. Près de 100 poches de sang ont été mobilisés. Le thème retenu pour cette sixième édition est, dans le contexte sécuritaire et pour la cohésion sociale, les marchés Yard s'engagent à donner le sang pour sauver des vies. Le foncier sera au centre des prochaines nuits atypiques de Kudougou-NAC. Le thème retenu cette année est « Culture et sauvegarde du foncier rural ». Comme c'est le cas depuis il y a quelques années, la 29e édition des NAC se déroulera en collaboration avec l'Université Norbeil-Zongo de Kudougou. Daouda Amigo, vous avez suivi la conférence de presse tenue samedi à Ouagadougou. Ce festival, qui s'est imposé au fil des années comme une tribune et un rendez-vous de découvertes et de célébrations des cultures traditionnelles et urbaines, proposera encore cette année, en collaboration avec l'Université Norbeil-Zongo de Kudougou, un colloque sur le thème du festival fois du directeur des NAC, Kudubi Kuala. Pour plancher autour du thème, il est prévu un colloque international en partenariat avec l'Université Norbeil-Zongo de Kudougou. L'Université Norbeil-Zongo, pôle de réflexion et d'action scientifique de référence, fera appel à des enseignants chercheurs et des spécialistes des questions patrimoniales et culturelles de tous horizons pour des réflexions ouvertes sur le thème. Le prix Kudubi Kuala, qui est décerné aux meilleurs artistes en herbe, connaîtra une revalorisation cette année pour plus de visibilité de l'artiste. Les activités de cette 29e édition vont s'articuler autour de la cérémonie d'ouverture, que nous appelons Paksaka, les spectacles live, humour et musique, le village atypique, c'est-à-dire la rue marchande et l'air gastronomique. La soirée relève art. Le lauréat recevra un prix dénommé Kudubi Kuala. C'est une innovation de l'édition. Et enfin, Kumbi Zaka. Il ne s'agit pas de faire un accompagnement sur six mois ou un an et puis bon, voilà, laisser la personne à elle-même. Donc on est en train de travailler en tout cas, ce qui nous concerne, sur des programmes de deux ans. Voilà, on estime qu'en deux ans, quand même, notre accompagnement peut vraiment lui apporter quelque chose pour se lancer correctement. Au cours de ce déjeuner de presse, les membres du comité d'organisation ont demandé aux bonnes volontés de les accompagner pour la clôture du site du festival. La clôture de notre site, qui jusqu'à là, on essaie chaque année, en tout cas, d'évoluer en faisant un bout de mur à chaque fois. Mais c'est vraiment quelque chose qui met à mal un peu l'organisation. Voilà, dans le sens que le site actuellement est clôturé par une clôture grillagée. Donc, qui dit grillage, dit aussi des possibilités, en tout cas, de rentrer sur le site par des moyens. Voilà. Et ça, ça nous... ça nous tient vraiment à cœur. Voilà. Dans l'organisation même de l'événement, mais aussi dans la pérennisation même du site. Une centaine d'artistes, dont 90% de Bukinabé, 200 exposants et restaurateurs, 50 professionnels et patinaires, 50 000 festivaliers sont attendus à cette 29e édition des Nuits atypiques de Koutougou. NAC et le thème retenu est « Culture et sauvegarde du français rural ». Koutoubi Kouala était à Ouagadougou et Flobie à Koutougou. Le week-end est écoulé. Son grand concert est prévu dans à peu près 8 mois. Mais Flobie annonce déjà les couleurs. C'est à Koutougou qu'il s'est rendu pour communier avec ses fans et les journalistes. Nom Naba ou « Si vous voulez, le Baba national » donne rendez-vous à ses fans le 3 mai 2025 au stade municipal Dr. Isufu Joseph Konombo de Ouagadougou. Précision de Madinatou « Ouagadougou ». Trois mois après la sortie de son septième album intitulé « Burkina Faso », le Nom Naba Flobie montera sur scène le 3 mai 2025 pour un concert live au thème évocateur « Burkina Faso ». L'idée de ce concert a émergé lors d'une causerie dans le quartier Burkina situé dans la belle cité du Cavalier Rouge. C'est un concert qui ne sera pas comme les autres. C'est comme j'ai l'habitude de dire, les scènes se suivent mais ne se ressemblent pas. Les inspirations se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est un concert aussi. Pour nous, il y a des amis de masse amicales. Même dans un mariage, on se donne à fond. Et donc, ce qui veut dire que ce concert sera particulier aussi. Faites juste le placement et que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu nous montre le bonjour. La conférence de presse annonçant cet événement s'est tenue à Koudougou. Une initiative portée par l'association Force de la Culture en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Aujourd'hui, ce concert que nous allons faire c'est au-delà de Flobie. Ce concert que nous allons faire c'est au-delà même de l'artisme. C'est pour le peuple. Parce qu'à un moment donné, les Burkinavés ont besoin de se valoriser, de se rendre compte qu'eux-mêmes ont besoin de se magnifier. Et à travers l'ambassadeur, celui qui peut incarner cette vision de splendeur du Burkina, nous allons essayer de faire un concert pour le peuple burkinavé. Un concert qui va ressembler à l'image de l'intégrité que nous prenons à chaque fois. Les jeunes doivent accompagner l'organisation, doivent se mobiliser pour la réussite de ce concert. Parce que quand vous prenez le concert, au-delà du cadre récréatif, du cadre de détente, il y a des messages qui sont véhiculés à travers l'album de notre icône Flobi. Et ces messages-là sont des messages d'unité nationale, de cohésion sociale et d'entre-aide. Lors de cette conférence, le Baba national Flobi a également profité de l'occasion pour présenter son album Burkina Faso à Koudougou. Les tickets pour le concert seront disponibles à partir de fin octobre 2024, accessibles en ligne via l'application 505 Monnaie. C'est ici que prend fin votre journal de la mi-journée sur Savana TV. Heureux de vous l'avoir présenté. Bonne suite de programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada